Générique Bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième étape du Tour de Normandie. Une étape en Trèvres-Sy dans le Calvados et Argentan dans l'Orne au menu. Plus de 150 km à parcourir et au départ ce matin, seulement 11 petites secondes d'avance pour le Suisse Fabian Lienhardt. Regardez. Maillot jaune crispé, Fabian Lienhardt sait qu'il va devoir batailler toute la journée pour conserver sa place de leader du classement général. Le début de course est effectivement très nerveux, marqué par de nombreuses attaques. Dans cette étape promise aux rouleurs, chacun tend sa chance. Mais les unes après les autres, toutes les échappées sont reprises. Kilomètre 76, trois hommes parviennent pourtant à se faire la belle sur les petites routes de l'Orne. emmené par le français Romain Bacon, le trio creuse peu à peu l'écart et va compter jusqu'à 1 minute 30 d'avance. Suffisamment inquiétant pour le peloton qui se met alors à rouler. Heureusement pour le maillot jaune et ses coéquipiers, le groupe de tête va être considérablement ralenti lorsque Romain Bacon est victime d'une crevaison à 20 km de l'arrivée. Un coup dur et fatal aux échappés qui sont repris dans le circuit final autour d'Argentan. Et c'est finalement l'Italien Matteo Moschetti qui s'impose au sprint et qui remonte à la sixième place du classement général avec de belles ambitions. Chaque jour ici, c'est fou. Alors je crois qu'avec les modifications de l'esprit d'intermédiaire et aussi peut-être qu'une attaque, qu'une attaque dans les finales, on peut gagner sa course. Au classement général, le Suisse Fabien Liénard, de plus en plus menacé, conserve son maillot jaune pour seulement 9 petites secondes. Rien n'est donc encore fait sur ce Tour de Normandie. Rendez-vous demain pour la cinquième étape entre Villers-Bocages dans le Calvados et Bagnole-de-Lorne. A demain.